La question elle est extrêmement large et elle peut porter du coup sur plein de types de données différents. Moi je vais peut-être commencer par parler des données à caractère personnel. Pour moi l'IA n'a pas de gros impact sur la protection de ces données en tant que telle puisque le RGPD, le Réglement sur la protection des données personnelles, s'applique quelle que soit la technologie utilisée pour le traitement de ces données personnelles. Donc dès lors que vous êtes face à de la donnée personnelle et qu'il y a bien traitement de ces données, le RGPD s'applique, que la technologie utilisée par ce traitement soit une intelligence artificielle, un système beaucoup plus classique et donc il n'y a pas en tant que telle de diminution de la protection. Là où il va y avoir des enjeux, c'est qu'il y a tellement de données personnelles qui peuvent être susceptibles être utilisées pour l'entraînement de l'intelligence artificielle ou à sa sortie, qu'il va y avoir des enjeux d'information et donc plutôt d'exercice et d'effectivité du droit. Donc juridiquement il n'y a pas d'affaiblissement de la protection, elle reste la même et vous avez tous les droits que le RGPD vous confère sur vos données. En pratique il y a quand même des questions sur l'application effective de certains droits compte tenu du caractère extrêmement spécifique de certains modèles d'intelligence artificielle, en particulier les modèles d'intelligence artificielle génératifs. Je pense qu'on sous-estime aussi l'impact que l'IA peut avoir en faveur de la protection des données. Je pensais à un exemple très personnel mais chez Doctrine on a par exemple utilisé l'intelligence artificielle pour pseudonymiser les décisions de justice et donc renforcer la vie privée et écarter un peu des enjeux de protection des données personnelles lorsqu'on diffusait des décisions de justice en ligne. Donc il y a aussi même des usages qui pouvaient être vertueux de l'IA en faveur de la protection des données personnelles. Je voudrais un exemple concret de cet apport que peuvent avoir les données synthétiques. Si vous vous rendez compte que votre jeu de données d'entraînement est biaisé et qu'il n'existe pas de données réelles pour le rendre moins biaisé et bien une des solutions à votre disposition c'est la donnée synthétique qui vous permettra du coup de rendre votre jeu de données d'entraînement moins biaisé. C'est une question extrêmement large, ça va évidemment là encore, ces réponses d'avocat, dépendre de quel type d'IA on parle et de quel type de données on parle. Je pense que c'est mine de rien un prisme extrêmement important à avoir, on l'a dit tout à l'heure et donc je pense que c'est important à redire parce que c'est des éléments extrêmement importants pour le débat. On n'a pas les mêmes enjeux de fiabilité quand on parle de Google Translate ou quand on parle d'identification d'un mélanome sur des résultats médicaux. Ce qui est certain c'est qu'aujourd'hui l'IA elle est capable de traiter un très grand nombre de données bien plus élevé que ce qu'un humain est capable de faire et elle est capable d'avoir des taux de fiabilité extrêmement élevés sur ses traitements. Donc la question aujourd'hui je pense que c'est est-ce qu'on en demande plus à l'IA qu'on en demande aux êtres humains ? Il y a beaucoup de raisons pour dire oui. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à une société du risque zéro et d'une fiabilité totale ? Là pour le coup j'y suis extrêmement opposé. Je pense qu'il faut qu'on accepte une certaine part de risque qui doivent évidemment être documentés, calculés et donc il faut une transparence sur la manière dont on a apprécié ces risques mais on ne peut pas aller sur la société de la fiabilité totale des traitements qu'on effectue.